Ok, nous sommes de retour sur les ondes, nuit sur les ondes, nuit voyage, le thème du voyage Ça fait un peu mégalomane de regarder le globe comme ça devant la caméra mais c'est cool Super Gombo, Sissy Street, installez-vous, prenez place petit à petit Il y a plein de places, voilà Il est gentil, il est gentil Il vient de Saint-Etienne mais il est gentil Ok, merci les gars, à chaud comme ça, comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez un peu moins froid que tout à l'heure ? Complètement réchauffé Ah super, ok, passe un peu le micro au cuivre derrière Bonsoir Bonsoir Ça va Ça va bien Parlez-moi un peu, réaction à chaud, après on va rentrer dans plus de l'interview Mais réaction à chaud comme ça, ce s'est déjà tous ensemble, je pense, c'est une super grande surprise, une belle surprise de vous avoir tous les deux groupes sur la même scène L'énergie, vous avez pris du fun, comment est-ce que vous avez senti tout ça ? Allez-y, répondez, n'ayez pas peur Bon attendez, j'ai le micro donc je peux parler Hein, je parle non ? Si tu me permets Jérôme Vas-y, je t'en prie Alors là moi j'avais pas envie de m'arrêter Tu m'étonnes Mais tu n'es pas fatigué comme ça à force de... Non, non, mon ami, ça c'est l'échauffement ça Regarde, regarde la tête des gars là, écoute, écoutez là Ah oui, ça fait du bien Et là on n'a pas envie qu'un truc comme ça s'arrête, tu vois Il y a des règles là, malheureusement Oui, mais c'est ça Non mais moi non plus, j'avais pas envie que ça s'arrête En fait j'avais l'impression que ça pouvait... C'est vraiment une musique de transe en fait Ça peut continuer indéfiniment Carrément Et vous avez devant vous deux guitaristes, alors guitare et basse Ça aurait pu être vraiment des chefs d'orchestre Parce qu'on sentait, voilà, il y a les Mastro qui donnait l'énergie Vous la renvoyez, les questions réponses, c'était... Super C'était vraiment purement organique, vraiment naturel Et premier concert en plus depuis le confinement, pour vous ? Ben ouais, premier concert depuis le confinement En plus, moi je suis ravi parce que je joue avec deux groupes Cici Street et Super Combo, c'est un vrai bonheur Avec les copains, c'est vrai qu'on a passé, je pense, tous des moments confinés, un peu durs, etc. Là ça y est, moi je suis déconfiné à partir de ce soir Là c'était par étapes, tu vois, voilà, là maintenant c'est bon Non, c'était un vrai bonheur de pouvoir ensuite faire de la musique tous ensemble, faire le truc avec la grosse section, les trois percus Ça envoie le pâté, c'est ce qu'on aime, vraiment c'est cool, il manquait que du public, mais on sait que les gens étaient derrière leur écran Et puis au moins ils n'étaient pas trop devant, on était un peu tranquilles, parce que c'est vrai que souvent ils font du bruit Ils transpirent trop dans la scène, ça va, là on était tranquille Merci encore beaucoup Etienne parce que tu as beaucoup apporté sur l'idée de votre mise en place Le fait de vous mettre vraiment en cercle pour que nous, spectateurs, puissions vraiment être en immersion dans votre énergie Parce que souvent, quand on regarde Supergombo, la première fois que je vous ai vu c'était une fois à Sibelle à Jazz Avienne Une fois je crois à... Non je vous ai pas vu, je vous ai juste entendu de loin quand vous avez joué à l'opéra Et à chaque fois vous avez monté énormément de monde Et c'est toujours un spectacle mais qu'on voit de loin en fait, on sent que vous vous approchez cette énergie là Et on la reçoit, mais là pour le coup, on était vraiment au centre de votre énergie On était vraiment à l'épicentre, même de... On sentait la terre du Burkina qui vibrait sous les pieds Du coup, merci beaucoup pour cette idée en plus de mise en scène et de jouer le jeu à fond sur la scène Ça fait vraiment plaisir Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Supergombo, notamment actuellement, parce que vous avez des actualités Vous préparez un troisième album, vous avez sorti un single Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus ? Je me lance On ne prépare même plus un troisième album parce qu'il est prêt, mixé, masterisé Il sortira, comme on l'a dit sur le label Z-Production, je m'adresse à la caméra Laquelle ? Celle-ci Le 25 septembre, j'ai ici le producteur de l'album Tous les musiciens, on est vraiment ravis d'avoir enregistré cet album l'hiver dernier Qui sortira donc le 25 septembre On aura des concerts à Lyon, le 21 novembre On aura un concert à Annecy également, au Brise Glass Qui sera notre soutien à partir de l'année prochaine Sur toute une année de collaboration, de résidence qu'on va faire chez eux Donc on est dans une super actualité Et voilà, il y a quelques trucs qu'on devait faire et qu'on n'a pas pu faire cet été Mais ça ne nous empêchera pas d'en faire un tout d'un tas à l'automne Et surtout, voilà, on a deux singles qui sont sortis au mois d'avril et un autre au mois de juin On espère que vous n'avez pas écouté Si vous n'avez pas écouté, on vous mettra le lien dans la bio, Link in Bio Yes, Link in Bio Voilà D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le live, vous avez déjà pu avoir écouté Ne serait-ce qu'au moins un des singles Notamment Alien Felines From Beyond the Galaxy, c'est ça ? Je l'ai bien dit ? Complètement bien dit Mais par contre, on n'a pas joué Mais on a joué le tout premier morceau D'accord, non, j'ai confondu alors Ouais, mais c'est qu'ils se rendent Faut que tu révises tes morceaux Je n'ai pas fait mieux de voir, désolé Ou je les ai mal faits Non, on a joué en ouverture du concert un morceau qui s'appelle Chandra Ryan Qui est un morceau où on mélange un peu un univers spatial avec des sonorités un peu indiennes D'accord Donc voilà, qui se nomme du coup du programme spatial indien On a voulu faire une espèce de bande son qui nous faisait penser à la fois à l'Inde et quelque chose d'assez spatial C'est le thème de l'album aussi Un espèce de voyage spatial, spatio-temporel et métissé, culturel, etc. Alors c'est cool parce que après la chemise du coup qui est sous mon pull qui vient justement du Nigeria et dont ça fait partie en plus de vos influences Je suis encore dans le thème vestimentairement parlant parce que j'ai un t-shirt justement capsule corp si on peut voir Et pour les fans de Dragon Ball Z, le gars qui va du futur vers le passé pour blablabla Et du coup on est sur ce thème du futur, on est sur ce thème du spatial, on peut parler d'afrofuturisme dans votre musique ? On peut en parler, c'est vrai qu'après on n'est pas forcément dans ce courant-là Parce qu'il y a tout un courant aussi qui est politique derrière ça, etc. C'est quelque chose qui est bien plus large et dont on ne se revendique pas complètement Parce que ça voudrait dire qu'on a... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique qu'on fait, elle est inspirée d'Afrique et de futur Donc à ce titre-là, c'est vrai qu'on pourrait mettre cet album un peu dans ce type de courant Vous fantasmez sur la science-fiction et vous l'imbriquez dans les courants, la musique africaine, tout simplement Qu'est-ce qu'on peut dire ? J'aimerais qu'on parle un petit peu des échos, c'est notamment le duo entre Vim et David J'adore quand vous faites le dialogue en fait, percussion, batterie C'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois dans le set ça ? À chaque fois, tout le temps, quand on joue ensemble, on s'amuse On s'amuse comme ça, avant tout on s'amuse, on met tout en place et après, malgré qu'on a répété notre set, que tout est fait, tout est répété On se donne quand même beaucoup de liberté et puis voilà, dès qu'il y a un petit moment où on voit, on peut se glisser, on peut s'amuser, on s'éclate et puis voilà, avant tout on se fait plaisir On se fait plaisir surtout Ça sent, ça sent, ça sent Il n'y a pas que le sourire qui montre que vous êtes content, il y a vraiment l'énergie Dès le début, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait le dialogue comme ça, percussion, drum dès le début du set Et ça met déjà une première chauffe, on va dire, et ça fait raflaise Et on sent que les cuivres suivent tout de suite après Donc je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez un petit peu cette énergie Comment est-ce que, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez partager de votre musique par rapport à comment vous impliquez les cuivres En plus, je t'ai vu faire des percussions en off Tout à fait Je ne sais pas si tu es aussi percussionniste aussi à côté ou... Un petit peu Après, c'est vrai que nous, les cuivres, on a un rôle, on est un peu comme la petite cerise sur le gâteau ou le petit truc de chantilly par dessus, tu vois Parce qu'on n'est pas actif à 100% comme un basse batterie, tu vois, qui va jouer tout le long C'est pour ça qu'on apprécie prendre des petits éléments de percussion D'accord Pour lorsque nous, on ne joue pas les parties de cuivre On puisse rentrer dans le cœur de la machine C'est intéressant ça, ok Et faire des allers-retours comme ça, c'est sympathique Ok Ça fait plaisir Super Ben super Merci à toi de nous avoir accueillis ici Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation Merci beaucoup Vous aurez pu dire non C'est pas comme ça On est en vacances ou c'est confinement, tu nous embêtes Mais non, vous avez tous répondu et c'est cool Pour terminer, comme on est sur le thème du voyage Et que dans la description du groupe, on dit vaguement que vous êtes inspiré des musiques afriques de l'Ouest Pour ceux qui ont une mauvaise géographie de l'Afrique, comme moi je l'assume Est-ce que vous pouvez cibler les pays notamment qui vous ont marqué ? Que ce soit, je sais pas Ne serait-ce que 3 pays qui vous ont marqué dans l'Afrique de l'Ouest et qui ont marqué du coup votre musique Histoire qu'on puisse y faire un petit peu plus Parce que souvent on dit musique du monde, on dit musique d'Afrique Mais c'est comme si on disait musique de rap au lieu de parler de musique de Londres par exemple Donc si on peut cibler un petit peu plus Je pense qu'Etienne, il peut Je pourrais pas réellement cibler Parce que c'est vrai que moi, quand j'amène des morceaux à ce groupe Je m'inspire de... Comment dire, je prends un peu tout ce qui se trouve dans ces musiques là Sans forcément réfléchir spontanément Sans forcément me dire je vais aller dans telle région ou dans telle tradition Par contre après ce qui est vrai c'est que Quand on retravaille tous ensemble les rythmiques en répétition Là il y a vraiment une deuxième mouture qui est par le biais de ce que va apporter David en percu Ce que va apporter Vim en batterie, Francis à la gratte En fait on va chaque fois essayer de retravailler ces rythmiques là A notre sauce avant tout Donc en fait finalement on est plus du tout dans quelque chose de traditionnel Mais on mixe, je sais qu'il y a quelques fois David qui m'a fait la remarque Que j'avais mis les parties de percu dans l'autre sens Qu'est-ce que ça devrait être normalement Et qu'en fait lui il trouvait cool de les garder comme ça Et puis de les faire évoluer vers autre chose D'accord Donc finalement moi je suis pas un puriste de cette musique qu'on pourrait dire africaine Parce que déjà je suis pas africain Même si je m'intéresse beaucoup à ces musiques J'aime à penser qu'on puisse les approprier entre guillemets Essayer de les approcher et d'en faire quelque chose qui puisse être très humblement notre manière de voir un type de rythme Après c'est vrai qu'on peut retrouver bien sûr des choses qui sont très existantes Et des manières de faire qui sont très codifiées dans ce qu'on joue évidemment Mais je sais que par exemple Vim va beaucoup aimer aussi les amener ailleurs Mélanger avec d'autres influences Donc on est pas vraiment un groupe de musique africaine Non alors ça c'est clair vous n'êtes pas Papa Wemba Mais ce que je veux dire en fait c'est que malgré tout ça en fait On sent une sincérité en fait dans l'approche Et on sent que la musique aussi Enfin moi c'est mon ressorti C'est très fidèle en fait Est-ce que je peux écouter de la musique du pays Dans les riffs jouer à la guitare Ou dans les lignes de basses choisies Ou le rite que Vim va jouer Qui est très typique des rites de mon enfance en fait Et du coup c'est pour ça que je dis que c'est très fidèle Et je me demande est-ce qu'ils sont plus influencés Rumba congolaise ou plus musique du Burkina Ou plus c'est pour ça Mais après comme tu me le dis Quand vous écrivez vous pensez pas Là on va faire un truc spécial Ouagadougou Non non c'est vraiment spontané etc Mais la question se posait parce que c'est C'est quand même assez fidèle à la culture et à certains Oui je dirais que c'est fidèle à ce que ça doit dégager en fait Parce qu'il faut dire que ces musiques sont faites ou sont inspirées pour amener les gens à danser en fait Donc si tu parcours l'Afrique du nord au sud de l'est à l'ouest C'est vraiment la musique a une fonction Chaque rythme a une fonction Les mariages par exemple ont des rythmes et tout ça Les finérailles Toute la société est rythmée comme ça de rythmes spéciaux Et aussi de musique Et ce qui permet aux gens De voilà Soit de s'identifier Aux connaisseurs de s'identifier Mais nous on est bien sûr On connait bien ces origines là Mais le plus important c'est ce qu'on en fait maintenant quoi On fait aujourd'hui avec ça Et le plus important effectivement c'est qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'on peut donner Et toucher en fait le corps Toucher l'esprit et l'âme des gens Et ça c'est Je crois que la sincérité elle est là La sincérité elle se trouve pas sur la clave Elle est bien jouée sur le deuxième temps Ou la tourne est bien comme ça Je crois que On a discuté entre eux Voilà Ça c'est Ça nous parle pas quoi Qui vraiment nous parle c'est Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on ressent Parce qu'un japonais ou un canadien Il a un corps Et le corps est toujours sensible à quelque chose de sincère C'est ça Voilà Et je peux pour moi Traduire la musique de Supergumbo de cette manière là Une musique sincère Qui est là pour insuffler la joie Pour que les gens se... voilà Et surtout après des moments difficiles qu'on vient de traverser là Qu'on a complètement oublié d'ailleurs en vous écoutant Voilà Parce qu'on s'est concentré sur cette joie là Ça fait du bien Et je pense que c'est la meilleure manière de résumer votre approche de la musique Donc c'est parfait Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir assisté à cette belle soirée Merci à vous Merci à Netflix d'avoir organisé cela avec la MGC de Chapono Je suis Marcus Gon pour Science Beautiful, votre magazine Qui a contribué à la programmation de ce beau festival Avec Lucien Feid qui est derrière à la régie C'est un festival qui est, je le répète, 100% bénévole Donc si vous souhaitez soutenir la production de ce festival Et si vous souhaitez qu'une seconde édition puisse voir le jour l'année prochaine Il y a un lien dans la description de ces vidéos Sur laquelle vous pouvez cliquer pour nous envoyer des dons Et pour soutenir du coup la production Merci, un grand merci à 512 Factory pour la belle projection de lumière sur les Arches Avec un matériel de haute compétition fourni par MK Plus Entre autres et un grand merci à la commune de Chapono qui nous permet d'investir les lieux Et qui nous soutient avec sa mairie pour ce beau plateau Ce beau TV show j'ai envie de dire On se croirait presque sur France 5 Mais c'est top On remercie aussi pour terminer les enseignes Ninkazi Qui a reti vu aussi en direct sur toute leur télé de toutes leurs enseignes Les 19 enseignes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Et pourquoi Ninkazi ? Parce qu'eux aussi font partie de ces personnes Qui défendent corps et âme le métier de la scène Donc merci à eux pour leur grand soutien C'était la deuxième soirée des Nuits sur les Ondes On se retrouve mercredi prochain à 21h30 Pour la nuit Smooth & Chill Une soirée Soul & Gospel avec Elena Jones & The Fireflies En première partie Et le groupe Gospel Be Spirit Qui du coup clôtira cette première édition du festival Et une soirée qu'on attend tous avec impatience Toujours au coeur de la musique noire Car black is beautiful Merci Toute l'improvisation A vous les studios, merci à une soirée Bye bye Merci à tous on va passer ce jour dans 5 minutes Belle répète Cotton Sous-titrage ST' 501